Aujourd'hui, le monde des consultants français est en crise. Trop d'avis tranchés, contradictoires, trop de spéculations, de subjectivité. Le XXIe siècle est devenu celui d'Internet, là où son ancêtre la télévision s'est perdu dans ses analyses bâclées, où la loi de celui qui crie le plus fort est toujours la meilleure. Alors que l'analyse française du Beautiful Game tombait dans la caricature, le face-caméra YouTube a mis fin à l'imposture. Le diplôme de journaliste ne procure pas forcément la science infuse du ballon rond, car seul l'amour du football peut procurer la vraie passion. Loin du buzz, proche de la vérité. Loin des polémiques, prêt à monter en pique. Lorsqu'on l'a découvert pour la première fois, il nous a mis une sacrée claque. Yo les amis, 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 yo les amis. A la manière de ce qui se fait à l'étranger, le YouTuber Willow a clairement changé et a influencé même l'analyse moderne d'un sport qui, comme il le dit lui-même, mérite d'être compris. Sujet pertinent, angle différent, entre vulgarisation tactique et analyse pointue, la fraîcheur du jeune Lyonnais fera rugir la manière dont on voit le football. Vidéo hommage, comme vous pouvez le voir, au véritable roi du YouTube francophone du football. Celui qui a donné à certains d'entre nous l'envie de se lancer, comme lui, dans ce métier magnifique. Septembre 2017, il ne fait pas encore beaucoup de bruit, mais le dénommé William, jeune diplômé de Sciences Po se lance sur YouTube en s'essayant d'abord sur le jeu FIFA. Comme tous, au début on se cherche, on tente des choses, parfois ça fonctionne, parfois moins, mais Willow a quand même fait des vidéos qui ont cartonné dès le départ. Et une fois qu'il a fait le tour de ce qu'il voulait proposer, l'ogre lyonnais décide de se lancer dans l'analyse de notre football. La casquette solidement vissée à l'envers, le maillot rétro bien masterclass, Willow analyse selon ses mots, la matière football. J'aime bien quand il dit ça. Car contrairement à ce que disent certains, non. Le football n'est pas simple à comprendre, ce n'est pas qu'une question de statistiques, ce n'est pas qu'une question de charisme ou de popularité, contrairement à ce que pense le ballon d'or, le football est complexe. Car s'il était aussi simple, il n'y aurait pas autant de consultants qui est en train de nous l'expliquer à travers le temps. Le monde du ballon rond est articulé autour de l'histoire, de la géopolitique et surtout autour du jeu, de la tactique et des principes que de grands fondateurs ont réussi à populariser. Et cela, Willow a su l'expliquer aussi bien avec clarté qu'avec humilité. On y découvre alors sur sa chaîne des sujets passionnants, qui a inventé le football, l'histoire du catenaccio, la maquina de River Plate, Larry Bossman, que penser de Jean-Michel Aulas, de Bielsa et même des sujets de société comme pourquoi Pierre Ménès nu au football. Quand il a fait cette vidéo, je me suis abonné direct, juste pour lui dire merci. Mais là où Willow s'est vraiment différencié par rapport aux autres Youtubers, c'est qu'il s'est posé des questions que des gens qui ne connaissaient pas le foot lui ont certainement posé. Un exemple tout bête, pourquoi gagne-t-on plus à domicile qu'à l'extérieur ? Alors nous, on aura tous cette réponse, parce que c'est plus facile de jouer. Oui, mais le fond, le fond, pourquoi c'est plus facile de jouer à domicile ? Quels sont les critères, les éléments intrinsèques qui nous permettent d'affirmer ça ? Et bien, c'est vachement intéressant. Et il explique tellement bien des choses qu'on entend tous les jours dans le monde du football, comme le quatrième arbitre, la visite médicale, mais en réalité, à quoi ça ressemble vraiment ? Qui aurait gagné la Coupe du Monde 1942 ? Franchement, quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit, mais waouh. C'est impressionnant. Dès le départ, on est admiratif, parce qu'il a trouvé l'idée que personne n'avait eue. Et même si, avant de cliquer sur les vidéos, tu penses avoir quelques éléments de réponse, en fin de compte, rien à faire, même moi, je connais pas mal de foot, mais j'ai tellement appris grâce à lui. Et on découvre ensemble une analyse pointue, très propre et très professionnelle. Autant de sujets passionnants qui nous permettent d'enrichir notre culture foot sous un angle tel qu'on en a jamais vu sur les autres chaînes, que ce soit sur YouTube ou même à la télévision en clair. À l'époque, Willow est quasiment tout seul sur son marché, ce qui signifie qu'il est plus difficile de grandir parce que vous aurez forcément moins de suggestions dans d'autres vidéos similaires ou d'autres chaînes similaires, mais sa stratégie de différenciation par rapport aux médias traditionnels va le propulser au sommet. A lui tout seul, il rassemblera 200 000 abonnés après seulement deux ans. Tellement de youtubeurs tombent dans une caricature et ça en devient triste, mais lui restera fidèle à sa personnalité et ça c'est très important. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand tu le regardes, tu sens que c'est lui, tu sens qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours et pourtant j'en sais rien, je le connais pas. Maintenant d'un point de vue tactique, ce qu'on peut dire c'est que ce système à trois défenseurs, il a vraiment été une constante de l'ère Roberto Martinez quand Roberto Martinez arrive en 2016. On passe au top et en premier lieu je vais mettre Jadon Sancho car son début de match extraordinaire met Dortmund sur les bons rails. Ultra vif et précis, vital dans l'animation point déplié qu'on a décrite, mais aussi très bon dans son demi-espace sur jeu de position pour aller renverser vers Hakimi par exemple sur l'ouverture du score, c'est vraiment celui qui m'a fait la plus forte impression, même si évidemment on ne peut rien retirer à Erling Haaland, pas en réussite au départ et pas toujours bien servi notamment par Sancho, du déchet technique aussi, mais que dire de la suite, son premier but est moins télégénique que le second, mais presque aussi impressionnant, un sens de l'anticipation sur ce ballon contré qui prouve qu'il n'est pas qu'un joueur d'espace, mais aussi un vrai renard. Alors la visite médicale préalable à un recrutement, elle est souvent présentée par la presse comme une simple formalité, un contre-temps un peu protocolaire avant que le joueur puisse enfin être dévoilé aux supporters, et pourtant chaque été on a de nouveaux exemples de transferts qui échouent au dernier moment à cause de la visite médicale, que ce soit le soutien du public, l'absence de déplacement, la force de l'habitude psychologique, physique, technique, c'est les paramètres qu'on a traditionnellement associés à l'avantage maison. Le truc c'est que c'est des facteurs qui sont très difficiles à mesurer, on est plus dans le registre de l'intuition ou du logique, c'est en tout cas pas très empirique. Quelques mots pour finir, courage aux supporters parisiens, parce que j'ai franchement du mal à imaginer votre peine. Voilà donc pour ces quelques extraits, honnêtement je trouve son contenu tellement rafraîchissant. Alors évidemment on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que YouTube capture vraiment la personnalité de celui qui possède la chaîne, certains aiment, certains n'aiment pas, bon ben moi c'est pareil, certains ne m'aiment pas non plus et je comprends, il n'y a pas de soucis, mais il prouve qu'on n'est pas obligé de crier pour se faire entendre ou pour montrer qu'on a raison, ce qui est totalement insupportable aujourd'hui sur cette espèce d'overdose de football qu'on peut avoir, aussi bien dans les consultants, dans les avis désastreux parfois, et lui franchement, ça n'a rien à voir avec ça, il se différencie complètement et il n'est pas toujours en train de taper sur les autres, d'ailleurs jamais. Donc quelque part il n'en dit pas trop et il se protège, et ça c'est tout à son honneur. Et il se mouille sur des sujets qui sont quand même assez polémiques mais qui sont intéressants mais c'est toujours une analyse profonde et dans la retenue. Avec Willow, c'est retour aux sources, retour à ce qui anime notre passion, le terrain, le jeu, le foot, le vrai. Alors vous aurez remarqué que depuis quelques temps Willow a changé le format de ses vidéos, il est beaucoup moins dans l'histoire du football mais davantage dans la réaction à chose, ce qui n'est pas une mauvaise chose, que ce soit pronostic, débrief, réaction mesurée, j'insiste hein, réaction mesurée à une actualité, et ne vous fiez pas au point d'exclamation, il ne crie jamais. Et il se trouve qu'apparemment certains s'en agacent, certains dénoncent le manque de fraîcheur qu'ils retrouvaient sur les anciennes vidéos et qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Alors déjà première chose, un youtubeur qui évolue, c'est une grande qualité, première chose. Deuxième chose, on ne peut pas toujours faire la même chose. Si on fait toujours la même chose, honnêtement, le youtubeur en question va s'ennuyer, et je sais de quoi je parle, et vous allez finir par faire une véritable overdose de football. Lui ça lui est arrivé, ça lui est arrivé de ne pas faire du tout de vidéo pendant deux semaines, parce que oui, c'est votre passion. Mais il y a un moment donné, vous n'en pouvez plus quoi, même vous, alors que vous adorez le football, vous pourriez en parler 24 heures sur 24. Mais on est des humains, on a une limite. Et Willow on le voyait sur son visage, il avait des cernes, il se levait très tôt pour faire des analyses, de façon à ce que vous ayez des vidéos prêtes à 7h du matin, mais franchement, mais bravo mec, parce que moi-même j'ai fait des débriefs pendant pas très longtemps, pendant l'Euro 2020, 2021, je sais pas comment on dit, j'ai fait ça pendant un mois, ah là là, plus jamais, je me suis dit plus jamais je ferai ça, c'est horrible. Déjà il faut regarder tous les matchs, tous les matchs, ensuite il faut prendre des notes, et les notes parfois ça peut être, tenez, ça c'est mon petit calepin, lorsque je débriefais les matchs à la belle époque, voilà j'ai pas mal de notes, effectivement, sur, voilà j'avais pas mal de notes effectivement sur tout ce que j'avais à dire, et rien que ça c'est fatigant. Ensuite, il faut sélectionner ce qu'on veut dire, ce qu'on veut pas dire, ce qui est pertinent, ce qui est pas pertinent, des fois on se trompe, et à chaud c'est très très difficile d'analyser un match, il faut se mettre à la place de celui qui regarde la vidéo à froid, le lendemain après le match, et se poser les bonnes questions, qu'est-ce qu'on va vraiment retenir dans la rencontre ? Et en plus de ça, il faut être rapide, très rapide, il faut télécharger la vidéo rapidement et surtout avoir une bonne collection internet, hein, je parle pour moi, parce qu'on a pas toujours de la fibre, et imaginez en plus si la FIFA l'UEFA vous supprime 5 secondes de votre vidéo parce que vous voulez simplement illustrer un propos, et bam, votre vidéo est démonétisée comme ça, et je vous jure, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte dans tout ça, c'est d'un stress, je vous raconte pas. Sans compter les heures de sommeil, vous vous êtes crevé, vous vous êtes couché tard, et vous vous réveillez très tôt, et après c'est normal que votre copine, si vous en avez une, elle pète un câble, mais vous aussi vous pétez un câble, vous vous posez et vous dites mais, j'ai choisi cette vie, mais quelque part c'est un rythme que je m'impose, est-ce que c'est nécessaire ? Eh ben Willou, il a été sage, il s'est posé les bonnes questions et il s'est dit stop, j'en ai marre d'être crevé de parler de ma passion, j'ai pas envie de faire des vidéos tous les jours, comme c'était le cas avant, hein, il faisait une analyse quotidienne, carrément, vous vous rendez compte ? Non mais c'est usant ! Ben moi Willou, je te dis bravo, je te dis bravo parce que t'as été sage, tu t'es remis en question et tu t'es dit ok, j'ai pas besoin de parler de tout, eh ben quand je le vois aujourd'hui, honnêtement Willou, il a plus de cernes, on le sent beaucoup plus épanoui et il a réussi à enfin trouver cet équilibre, en faisant des vidéos qui prennent beaucoup moins de temps à être monté, à être préparé, on voit que la plupart d'entre elles ont été tournées sans aucun cut, ce qui limite grandement le temps passé sur le montage, mais évidemment ça plaît pas à certains, ils se disent ah ben oui c'était mieux avant, maintenant c'est devenu du tapine ! Et alors ? Et alors ? Vous connaissez pas son métier, vous savez pas à quel point c'est difficile, vous vous rendez pas compte, tout simplement, ceux qui disent ça, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un métier compliqué, d'autant quand en auto-entrepreneur, bah vous avez une pression supplémentaire, vous êtes beaucoup moins protégé qu'en étant salarié, surtout sur Youtube, donc je trouve que vraiment les critiques qui viennent sur lui sont injustes, je pense que c'est surtout basé sur de la jalousie. Et on sent qu'il ne se met plus de pression, qu'il a plus besoin de se retrouver submergé par son propre travail, c'est la définition de la maturité, du mec qui a la tête sur les épaules et qui ne veut pas transformer sa chaîne en un culte indétrônable. Et si vous pensez que c'est simple de ne pas idolâtrer sa chaîne, de la mettre au centre de sa propre vie et qui peut te ou te vous bouffer, ça peut être un vrai danger. Je jure, vous vous dites, bah non, surtout pas, non non non, c'est très facile de tomber là-dedans, beaucoup plus que vous ne le pensez. Wilou, non seulement je te comprends, mais je t'admire pour ça, t'as totalement raison de faire ça et je suis heureux pour toi. Sachez une chose, avant d'aviez tout soupçon, il ne m'a jamais demandé de faire cette vidéo, non, c'est moi qui lui ai envoyé un DM sur Twitter, enfin X, maintenant il faut dire X, et je lui ai demandé tout simplement, bah Wilou, j'ai envie de te consacrer une vidéo. Je pense que les gens seraient intéressés et tout de suite il m'a répondu, mais quel honneur, il m'a dit, quelle honneur. Mais le but c'est pas de me faire remarquer ou qu'il fasse un retweet, je m'en fiche, j'ai pas besoin de ça, non. Je voulais tout simplement dédier un épisode à un vrai talent, et je le pense sincèrement, qui contribue à développer, à éclaircir nos connaissances footballistiques, et souvent sur des aspects techniques. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, chacun ses opinions, mais Wilou, lui, n'a jamais abandonné. Malgré les épreuves, il a toujours su se relever, se réinventer, tenter de nouvelles choses, tout en modération. C'est tellement rare de nos jours. Et sachez que sans lui, ma chaîne, un max de foot, n'aurait jamais vu le jour, c'est lui qui m'a donné envie de me lancer. Wilou, on te souhaite tout le meilleur, et que ta chaîne puisse prospérer le plus longtemps possible sur nos réseaux. Faire de sa passion son métier est une aubaine unique, parfois ça nous arrive de traverser des moments difficiles, et c'est normal, c'est beaucoup de pression, beaucoup de travail, mais dans l'ensemble, on ne reviendrait pour rien au monde en arrière. Alors bravo Wilou, et merci. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 ... ...